Peinture, coupe de bastin à la scie circulaire, soudure, arceau de métal en fusion, perceuse, visseuse, couture. Jardin, bassin, mélange brutal des éléments, accrochage de voile, le travail est collectif et solidaire, scénographie énigmatique, sono, finition. Et la nuit tombe. Nous sommes à la porte des Lilas et le collectif de la guerre expérimentale prépare une installation pour la nuit blanche parisienne. Une trentaine de femmes et d'hommes y ont pris part. Les énergies transcendent l'air et comptent nous emmener loin. C'est pour le Média XP TV. Le couloir oppressant de 1 à 5. 55. 555. En quelques mots, par quoi vous venez de passer ? Alors par un chemin, alors peut-être oppressant quand on arrive, on arrive dans l'obscurité, on passe tout seul. Moi j'ai bien aimé en fait le contraste entre le passage où justement il y a beaucoup de bruit, c'est un peu oppressant, il y a des choses qui nous touchent le visage. Le tunnel noir est un antre à traverser seul, des flashes lumineux tranchent l'obscurité, un grésillement en serre l'espace, des filaments noirs et tortueux tombent d'un plafond que l'on ne distingue qu'avec peine. A sa sortie, la forêt illuminée de lumières vertes, et bleus qu'ont qu'il espace aérien et abrite quelques dizaines de personnes. Ils ont les yeux rivés sur le centre du spectacle, scotchés aux appels lumineux du mapping de façade de la guerre expérimentale. En cette nuit claire, la surface verticale surplombe tout, telle une tour de babel des temps post-modernes. Elle présente des volutes d'air ou d'eau, fluides mobiles bleus et blancs, dans lesquelles s'imbriquent des lettres de l'alphabet latin doublement inversées, ce qui en rend la lecture difficile. Babel et tes innombrables langues incompréhensibles te voilà. Je suis très contente d'être là. Ton prénom ? Je m'appelle Lisa. Salut Lisa. Ça fait longtemps que tu arrives dans les jordans de Babylone ? C'est la première fois que je suis ici. Je me suis arrêtée parce que c'était la nuit blanche. C'est bien sympa. L'ambiance est super cool et je découvre. Donc, première fois. Est-ce que justement, tu pourrais essayer de nous décrire un petit peu ce que tu vois et ce qu'il y a autour de toi ? Déjà, je suis passée par un espèce de couloir un petit peu mystérieux. Ça m'a un peu fait peur, mais c'était sympa. Des bons jeux de lumière. Donc là, du coup, on est dans un jardin. Donc, ambiance assez détendue, assez cool. Il y a des jeux de lumière. Il y a quelqu'un qui joue de la musique aussi. Ça, c'est cool. Et on s'était posé avec une amie pour discuter. Voilà. On s'approche d'un recoin sombre, derrière le bassin reflet moire. C'est dans ce cul-de-sac que se trouve le pip-chaud. Le spectateur se penche contre la paroi du bâtiment, afin de placer son oeil droit en face d'un oculus et de regarder ce qui est installé à l'intérieur. Salut. Salut. Est-ce que tu as regardé ce qu'il y avait là derrière cette porte ? Oui, tout à fait. Et alors, qu'est-ce que tu as vu ? Eh bien, pas de gens tout nus, en tout cas. Et du coup, tu es déçue, un peu. Tu t'attendais à quoi ? Non, en fait, à pas grand-chose. Nous, on a souligné le fait de regarder dans un oeilleton la mise en abîme qu'il y a par rapport à l'oeuvre qu'il y a à l'entrée. Et en fait, surtout, de se rendre compte qu'on est tous curieux et un peu vicieux et qu'on aime bien regarder dans des oeilletons, quoi. Et toi, du coup, maintenant que tu es passée, parce que tu es passée dans le tunnel, puisque tu es ici, donc ça veut dire qu'en voyant ça, tu as compris que quelqu'un t'avait peut-être vue au moment où toi, tu passais. Et est-ce que, du coup, ça t'y a pensé ? Est-ce que ça t'a fait quelque chose ? Ah, mais ça me fait jouir. De savoir ça, que les gens me regardent. La jouissance sensitive a été à l'honneur dans cette cour d'une cité pervertie, où nous pouvons retrouver la curiosité, la nonchalance, le jeu et le plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada